Je vous remercie. Je voudrais d'abord commencer par le monsieur le chef de l'Etat, le président de la République, pour avoir permis la réalisation de ce projet très important pour l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. A travers ces remerciements, le monsieur aussi, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, et toutes les directions qu'il a accompagnées dans la réalisation de ce projet, en l'occurrence la direction des constructions au niveau du ministre de l'Enseignement supérieur. Comme vous le voyez, ce bâtiment est mis aujourd'hui à notre profit. C'est un bâtiment, un pavillon de 1175 lits. Nous avons tout à l'heure procédé à la rémise symbolique des clés. Ce bâtiment maintenant est chez le Crous, le directeur de le Crous est là, présent, qui va se charger de l'utilisation, en tout cas, de l'entretien et de la maintenance du bâtiment. C'est un projet de l'Etat très important qui était attendu. Je pense que depuis un certain temps, nous attendions ce bâtiment-là, et je pense qu'il arrive à point nommé de l'utiliser à bon escient. Donc ce bâtiment est venu aujourd'hui pour améliorer les conditions de travail et de séjour, ou d'hébergement en tout cas, à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. J'espère que les occupants vont s'occuper de la propriété du bâtiment, de la sécurité, et surtout de respecter les consignes qui leur seront donnés. Donc ça, c'est extrêmement important. M. le directeur de Crous en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas un bâtiment uniquement pour les étudiants, mais c'est pour toutes les générations futures qui vont arriver. Un étudiant qui passe dans ce bâtiment-là, il va l'occuper peut-être pendant une, deux, trois ou quatre années, mais après, il y a ses frères qui vont arriver. Donc il nous appartient, en tout cas, d'entretenir le bâtiment et de faire que le bâtiment soit toujours propre au profit de toutes les générations qui vont arriver. C'est un projet qui a été mené de tout en bout par la direction, sous l'instruction du ministre de l'Enseignement supérieur. Bon, ce projet, ça a été sous appel d'offres nationales, qu'on a fait sur l'ensemble du territoire national, et réalisé par l'entreprise ERGC, c'est une entreprise sénégalaise, donc qui nous a coûté vers les 3,9 milliards de francs CFA, donc réalisé sur un délai de trois ans maximum, parce qu'il y a eu des arrêts de construction dus à certains obstacles qu'on a eus sur site, et aussi sur les paiements et autres, mais c'est un projet qu'on a pu terminer. Donc là, c'est terminé à 100%. On avait eu juste des problèmes sur le raccordement, qu'on avait eus parce qu'il fallait faire les textes nécessaires pour s'assurer que ce bâtiment va être un bâtiment fonctionnel. Donc l'autre aussi, on a fait la réception provisoire. Ça aussi, on va aussi revenir ici pour faire la remise des clés, comme ce projet même. Ce projet, en tout cas, qui, à son terme, va augmenter les capacités d'accueil de l'université, c'est-à-dire du campus social notamment, de 2000 lits, c'est-à-dire qu'il va pratiquement augmenter de 50% les capacités d'accueil au niveau de l'université, vient à son heure. Ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de passion, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est tout heureux, en tout cas, que la DEMCES, par l'entremise du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, est sous la vision éclairée du président de la République, de Marquesal, de finaliser ce projet. Ça vient à point nommé, à l'heure où pratiquement tous les bacheliers du Sénégal ont été orientés et l'université Gasson-Bergé en a reçu. Le recteur qui est près de moi peut nous être témoin. En tout cas, surtout pour les nouveaux bacheliers, c'est sûr que dès ce soir, en tout cas, le CROCE recevra les pressions pour que rapidement, que les lits soient attribuées le plus rapidement possible. Voilà, nous avons entamé des discussions avec la Commission sociale des étudiants qui est, en tout cas, de bord à maître, qui représente les étudiants du campus social de l'université. Et au terme, en tout cas, de ces discussions, les clés de répartition seront validées et communiquées. Ce qu'on peut détenir quand même, c'est que l'attribution des lits se fera de manière transparente. Nous allons, en tout cas, adopter une démarche transparente pour que, en tout cas, tous les étudiants du campus social soient au même niveau d'information. Les inscriptions se feront en ligne, ce qui permettra, donc, l'accessibilité et sous forme aussi, il y aura des critères, donc, avec des points qui permettra à l'ensemble des étudiants, en tout cas, de suivre eux-mêmes, à partir de leur smartphone ou bien à partir de leur ordinateur portable, les attributions qui ont été réalisées et chaque étudiant donne son poids par rapport à l'attribution qui lui a été donnée. Nous insistons surtout sur cela parce que l'université, quand même, depuis 1990, n'a pas vu, en tout cas, l'effectif de ces chambres évoluer de manière croissante. Aujourd'hui, donc, 50% en un seul coup, est un joyau, vous serez d'accord avec moi, qui est extrêmement, donc, moderne, en tout cas, joli. Et forcément, tout le monde voudra venir habiter au niveau de ce pavillon. J'insiste aussi parce que ce pavillon, c'est un pavillon, mais en réalité, c'est trois villages universitaires. Parce que culturellement, au niveau de l'université Gasson-Berger, on parle de village, on ne parle pas de pavillon. et vous verrez que chaque bloc représente un village. En réalité, ce n'est pas un pavillon qui a été augmenté au niveau de l'université Gasson-Berger, mais c'est trois pavillons qui ont été augmentés. Et dans l'organisation interne même du CRUS, vous verrez que dans chaque village, il y aura un chef de village, mais ici, donc, je le dis tout de suite, donc, il y aura trois chefs de village qui vont occuper chaque bloc pour permettre en tout cas de donner des services de proximité aux étudiants. de proximité de proximité aux étudiants.